Charline Vanhoenacker, ça fait deux ans que vous nous expliquez que François Hollande est de droite, alors que mardi, au Théâtre du Rond-Point à Paris, il a rappelé qu'il était de gauche alors quoi ? Bah alors quoi, alors quoi ? Ben c'est simple, il a suffi qu'on lui dise « Eh oh la gauche ! » pour qu'il s'exécute, voilà. Eh oh ! Et hop, 800 euros de primes pour les professeurs des écoles. J'ai calculé pour 800 euros, les enseignants peuvent s'offrir un paquet de vin créé, 5 feutres et 6 gilets pare-balles. Ça paraît fou cette générosité soudaine de Hollande, il a même payé des vacances en Nouvelle-Calédonie à son Premier ministre. Si ça se trouve, il a même doublé la pension alimentaire de Ségolène. C'est le printemps de l'Elysée, en mai, fais ce qui leur plaît. Oui, parce que la croissance repart, et plus vite que prévu. Bon, attention, c'est pas non plus la folie. Disons que la croissance actuelle, et là je vais emprunter une métaphore que m'a soufflé Dominique Seux, la croissance actuelle, ça reste Mimi Maty, mais coiffée en brosse. Alors oui, c'est fou cette générosité soudaine, on a l'impression qu'en ce moment, François Hollande a envie de dire oui à tout. D'ailleurs, Léonarda, si tu nous écoutes. Cela dit, c'est normal qu'en ce moment, le président essaie de nous acheter. Avec ce qu'il a fait de nous, on ne vaut plus grand-chose. Mais attention, le problème avec les sans-dents, c'est qu'on se rend pas compte quand ça commence à mordre. Le président doit garder à l'esprit que c'est en voulant contenter tous les Français qu'on passe pour un con. Comme à sa grande époque de la synthèse, rappelez-vous, où il avait proposé de construire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes en sous-sol. Eh bien, mardi, il est aussi revenu à son grand principe de compromis. Un mot qu'il a répété sans cesse, avec un accent gaulien. Je vous ai compromis ! Bref, les observateurs notent que ce revirage à gauche marque son entrée en campagne et lancer sa campagne dans un théâtre. C'est cohérent. Parce qu'être président, c'est être magicien. Sarkozy, c'était David Copperfield. Et hop, je te fais disparaître les manifs, et vas-y que je te coupe la France en deux. Hollande, lui, c'est plus Houdini. Je coule dans l'opinion avec des chaînes aux pieds, et hop, je réapparais sur la scène du théâtre du rond-point. Ou alors, François Hollande cède à la pression, car il n'en peut plus d'être harcelé par les Français. Nuit debout, les petits entrepreneurs, Jean-Vincent Placé. Dans ce cas, Hollande, plutôt dans le cas de figure du mec qui part coucher ailleurs, à droite, et quand sa femme demande le divorce, il dit « Mais non, je sens déjà que ça va mieux, ça repart ! Mais chérie, reviens ! Mais j'ai fait ça pour nous ! »